Est-ce que les politiques climatiques et environnementales vont nuire aux plus pauvres et vont aggraver la pauvreté ? Non, je ne le crois pas. Et je crois même l'inverse. Vous savez qui est aujourd'hui en première ligne face aux dérèglements climatiques ? Ce sont les plus pauvres, notamment ces pays que nous avons pillés, dont nous extraions encore du pétrole, alors qu'ils sont en première ligne face à la montée des eaux, aux températures extrêmes, face aussi aux violences qui s'imposent à leurs concitoyennes et à leurs concitoyens. La situation est la même sur le territoire européen. Qui sont les premiers à être morts des pollutions du charbon ? Ce sont les ouvrières et les ouvriers qui ont été exposés à ces impacts-là. Qui habite à côté des sites industriels les plus dangereux, des sites Céveso ? Eh bien, ce sont ces personnes qui sont en bas de l'échelle sociale parce que les plus riches savent se protéger. Qui souffre de l'exposition aux pesticides, notamment au clair-déconne ? On vient de parler des populations ultramarines en France. Qui vit dans des logements qui sont dégradés, dans lesquels il est difficile de se chauffer ? Qui a une mauvaise alimentation parce qu'elle n'est pas en mesure de pouvoir accéder à de la nourriture saine ? Alors non, monsieur, l'écologie, ce n'est pas une peine de plus imposée aux pauvres, mais c'est au contraire une œuvre d'égalité sociale et une œuvre de dignité pour chacune et pour chacun dans notre continent. Merci. 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 Merci.